Musique bonjour monsieur bonjour alors bandecobazo landa bisso partena mon até d'un site ww point et d'appoint comme mingy baye bioté ce qui proposait présenter pour la banque au poteau banda masolona bisso s'il vous plaît comme on a mis un enfant long à former la zani secrétaire général et armée des résistances populaires et combats mina camarades le général festin benoît faustin méné en tout cas merci beaucoup mais c'est enfin ma précision de groupe et sabi so tourzons à la dossier à général et faustin méné mais et locaux a beaucoup plus c'est très important pour la bise sur l'eau tout outil pour apprendre à péter tout comme la billy rencontre et abba lui d'air na biseau papa tiseké dit papa faustin méné et puis papa et on n'aura sa libère et présente à nabango alors toi tu dis pas vraiment ce groupe ou une exception du sou pour l'année n'est rencontre on a et ça la marque et pour l'année me rencontre on est salé maquis et je crois que moi la commune ou à benami moana congo à yébi c'est qu'il se a fait avec la complicité à communauté internationale et à la le lobby négatif qui tire profite à la richesse il ya sol et sous sol et à congo et que ben ça fait plus de 16 ans nous sommes là en train de terre jvc alors qu'il ya plus de 10 millions de morts ok les femmes sont violées chaque jour à l'est mais nous les congolais dans la distraction ok l'opérette comme à l'habitude il ya mon amène et banote beaucoup la bb n'a qu'ils sont bmv nous nous focalisons dans la petite dispute et à m'aï moutou ya onoré mwanda m'aï moutou ya faustin mou néné m'aï moutou ya tienti ce qui dit dans l'entretant les pays est en train de partir parce que c'est que les gens oublient que les l'eau sont basés qui vaut je vois du quartier à la congo la province la plus rapprochée du rwanda ça sera le kassaï et sachez que le kassaï aussi est riche donc ce combat combat convoité kivou s'il voulait vous à kivou après par convoité par richesse à kassaï et la province la plus proche du kassaï c'est quoi c'est les katanga ça si vous comprenez ils vont s'y prendre les katanga alors non nos aînés nos papas nos leaders individuellement ils ont compris que le moment est arrivé taux conjugué bas et fort ensemble pour trouver solution même la belle élection des pays à vieille démocratie nous avons vu en france ici pour faire partir sarkozy a il ya des leaders de la droite qui ont dit voté hollande ok françois bayrou a dit voté hollande jacques chirac a dit voté hollande marine le penne a dit on est là pour les faire partir c'est pour autant que le marine le penne a commis moutu à gauche tout jacques chirac qui est les grands gaullistes qui reste peut-être aujourd'hui a commis moutu à gauche c'est pas si tu comprends je sais quoi nous avons nous sommes les les leaders ont décidé que tout coûte en a beaucoup tannu à n'aura qui beaucoup tannu à repris sa expoie la peuple congolais que nous pouvons conjugué n'est ce fort ensemble mais l'autre chose et marqué miso un peu la rencontre et en haut on a vissé mal le représentant mais la figure emblématique qui a ya ya combat top et appartient sur écoute en akiwana et malheureusement tout le monde banote et beaucoup j'en disait ou l'inbis a miso tour de la vérité maloui parce que on n'aurait pas d'azala qui pré a recouté en a et a aussi déplacé a ya ici quand on se rencontre au salama mais et l'autre et il a dit qu'on a emboîté un peu le pas il a dit président des camarades et force de moune n'est il paraît qu'il a quand même un réfugié sorti naï il a vraiment contrôlé il peut même pas il s'est déplacé ok foster mounen est dans un camp des réfugiés on peut me citer le nom de secours dans une résidence surveillée à bord et l'eau moyenne d'égard même résidence surveillée tu as déjà vu quelqu'un qui a résident surveillé qui fait des interviews qui reçoit des visiteurs ça c'est pas si tu comprends écoutez moi le foster mounen est même honoré mwanda papa honoré mwanda ne peut pas s'exposer s'il ya les deux personnes les plus recherchées aujourd'hui par les poubles tout petit pas moi c'est honoré mwanda et foster mounen est celui qui t'a dit honoré mwanda pouvait se déplacer facilement il t'a menti honoré mwanda et rechercher nous tenons la sécurité n'aille tout comme nous tenons la sécurité il ya général mounen c'est pas si tu comprends je comprends elle même les mouta moutou notre patriarche il est en résidence surveillée à kinshasa est-ce qu'il est libre de mouvement kinshasa c'est pas si tu n'es pas si tu n'es pas informé je t'informe que même il y ait à zalina résidence surveillée est ce qu'il va s'il va tika et bouillé à bima tout tourne à bas mais on a même une déclaration il ya messieurs l'ambert mené à loupa ya ok gouvernement congolais et ça n'a jamais déclaration qu'étienne tu sais qu'est dit à son résidence et les militaires tout autour de la résidence de la résidence est-ce qu'il a besoin de ça tu sais qu'elle est plus protégé par le peuple qui parle et pouvoir éviter la coupe est ce que tu sais qu'elle ya besoin que le cabine canard bâti n'est pas policier baguette au king et l'aïe des prix que tous au col à lui de paix depuis un certain temps les parlementaires de vous il ya des gens par exemple et comme la vie n'a bando oui dans chaque temps où l'on m'a kolo masina indé indé tina limité devant la résidence afin de vous comprenez est ce que vous comprenez est ce que vraiment monité que c'est un mensonge et puis vous me parlez de mende bon mende c'est l'évoque c'est mende c'est pratiquement les mensonges du pouvoir de kinshasa c'est lui qu'on utilise pour confirmer les mensonges je voulais revenir sur l'élément où le général mounen est en résidence surveillée le général mounen est en la détention si tu sais pas au moins je t'ai parlé un procès à kinshasa à wiklo sur le dossier du 27 février ok pour la gana résidence n'aillait pas ouan naka yango lélo bandimi qui est accusé c'est général faustin mounen est pour le procès à mbanzangong où il a été condamné je crois à 5 milliards d'amende ok et puis condamné à mort c'est ce que tu comprends je comprends alors aujourd'hui les gérants mounen est c'est une menace pour le pouvoir de kinshasa militairement ok non les gérants mounen est c'est pas quelqu'un qui peut il est à brazzaville sous la haute protection il ya ya vraiment il ya denis sa song et surtout je crois sa song et soul avait dit clairement ce n'est pas une information il avait dit je les protège je ne vais jamais les libérer je ne vais jamais l'envoyer à kinshasa je les protège c'était dans jeune afrique mais comment qu'elle est général mounen est à 800 900 kilomètres de brazzaville mais comment quelqu'un qui est lui-même protégé à coquilles pégaux à la paix au d'enjeu moukouboué pounagou enfin nous en place c'est parce que c'est 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 un tigre n'a y est bien mort le général mounen est sorti de l'armée angolaise avec les grades de colonel foules là il n'y a pas une armée en afrique aussi formé préparé comme l'armée angolaise soit si vous comprenez mais deux choses aux comprennes je vois dans les internet les politiciens d'internet qui ne comprennent rien qui traite mounen est comme un un civil ou un petit ce n'est pas n'importe qui qui peut sortir de cette armée là n'a pété à colonel ok merci tout au revenu dans le dossier mounen est plus que dans mon exemple et l'ennemi en plus c'est yoza moutou au azaric au travail n'a eu on a plus il y avait l'information il y a qu'il s'abisse tout au revenu encore n'a réunion au islam qui n'a outil qu'on l'a n'a eu tout mouna ki absence ya baludeur ou yo basali koukambaba group wana n'yons-so pour nannini absence ma préféré que beaucoup plus koti kaba représentant à bongo kibango mouba koutana pour nannini ba ma préféré que salama bongo non mais ils ont délégué les pouvoirs c'est pas pour rien que je suis secrétaire général de l'ARP est ce que nécessairement pour une déclaration commune conjointe les leaders se rencontrent ou se parle quand il faut nous sommes venus avec le plein pouvoir de nos leaders respectifs pour donner ok au peuple congolais un espoir l'initiative on est à guenane il ya rencontre non mais là on est à nzungou on est dans la katia mouzindo papa le peuple a droit de savoir non le peuple le sera le jour où nous arriverons à kitchasa c'est alors que le peuple le sera ici n'y a pas de vedeta ria c'est ce que les congolais on m'a dit qu'ils ont distrait de l'isolement n'a in de t a ouézali bangobana kongo bayoukana kibas solo li la lobby ton monito conjugué de fort ensemble c'est qu'on met le fort et on peut conjuguer ensemble pour soutenir imperium tôt je sais pas comment vous comment vous allez conjuguer ces efforts ensemble tôt et tous un peu n'a qu'on va préciser pas par moi je suis résistant nous nous sommes de la résistance nous nous avions déjà vu dès le départ que l'élection avec ses garçons ce n'est pas que nous étions contre qu'il y ait des élections au congo non élection au congo avec les congolais pour les congolais par les congolais oui ok et d'ailleurs notre combat c'est quoi chasser l'imposture récupérer le pouvoir et remettre le pouvoir au peuple qu'il y ait des vraies élections démocratiques ça si vous comprenez alors nous avons moi je suis résistant je ne parle pas d'élection parce que j'avais dit ce qu'on l'a dit ma déclaration il y a ma kolo congo qui est pratiquement le livre officiel il y a arp au commentaire que la décembre 2010 j'avais dit avant les élections égale après les élections pour l'arp c'était un grand titre le secrétaire général de l'arp dit avant les élections égale après les élections ok nous de la résistance parce qu'un résistant c'est celui qui s'oppose un qui ne reconnaît pas le pouvoir en place qui s'oppose à toute démarche de ses pouvoirs ok et qui combat ses pouvoirs jusqu'à à les déraciner tu comprends moi je suis pas politique je ne suis pas dans la l'ARP n'est pas un parti politique ok alors lui de presse les leaders de lui de presse et chef d'un parti politique reconnu l'ARP n'est pas reconnu dans une décision officielle du congo non nous sommes un mouvement clandestin mais lui de presse c'est un parti qui est enregistré au ministère de l'intérieur au congo et qui ce qui a présenté un candidat et qui a reconnu que kabila est président nous allons avec aux élections parce que papa dit c'est qu'il savait que il a la légitimité du peuple congolais il va les battre aux élections c'est ce que tu comprends je vois même s'il vous plaît alors on a très vite et peut-être tout ce qu'on prend nous bien tu es comme un côté il y a vraiment la camombo qui na na confusion il y en a d'un côté vous l'arrivée à l'élection tu es de l'autre côté vous l'arrivée à l'élection vous l'arrivée à l'élection vous l'arrivée à l'impérium tu es mais 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 est-ce que la vie la situation que le congo connaît aujourd'hui c'est par rapport aux nos élections ou élection ou impérium non la situation du congo aujourd'hui c'est quoi papa tchisekedi est politicien leader d'un parti politique oui il a sa méthode oui comme leader d'un parti politique comme un mèneur d'hommes des où il croyait qu'ils pouvaient chasser les pouvoirs d'occupation par les et nous de la résistance si papa tchisekedi avait gagné les élections nous cesserons la résistance nous reviendrons sous les drapeaux congolais sous les ordres du président élu c'est ça que les gens ne comprennent pas voilà nous nous opposons pas papa tchisekedi nous nous opposons pas lui des pèses ni à la démocratie chrétienne ce sont des partis des congolais ça si vous comprenez nous nous opposons au pouvoir qui est à kinshasa ça si vous comprenez et nous de la résistance nous nous reconnaissons on ne reconnaît pas ses pouvoirs toi y est bien moti mais raison pour laquelle c'est pourquoi on nous appelle des résistants raison pour laquelle mais c'est enfin je dis que car moi la confusion est allé parce que non on dit pose moi la question sur la confusion je vais t'aider deux personnes marchent ensemble s'ils arrivent à trouver un compromis oui d'un côté vous a nabattu au bazar soutenir comment dirais-je au bas ali réconnu enregistré n'a beaucoup à nabiso oui parti le coup la idpc d'un autre côté oui tous à nabino vous allez nabino battu ya zamba donc vous a reconnu alors tous à ba congolais tous à ba congolais voilà nabattu à idpc nabiso à pareco tout le monde nous sommes à ba congolais alors que la divergence est allé qu'il n'y a pas de dit qu'il n'y ni les divergences c'est quand on veut définir les intérêts personnels mais ok les divergences c'est quand on veut définir les intérêts mais personnels parce que pour moi résistants aux critiques et papa tchiseké dit il n'a pas compris nous tu as politiques ou qu'on a co-critiqué résistance il n'a pas compris parce que dans la résistance notre objectif c'est quoi c'est faire partir les pouvoirs en place les gens qui sont partis aux élections nous nous avons refusé les élections pourquoi au sommet en match vous êtes à un contre dix et nous nous savions que n'a dix ou à n'a pas tout balia kim bongo sauf peut-être pas tchiseké dit je comprends tout c'était la distraction alors c'est tout autour là il y avait des candidats alimentaires qui étaient là pour distraire papa de moni la france si bérou avait donné ses voix sarkozy on parlerait notre langage aujourd'hui ça si tu comprends et puis les deux élections à un seul tour n'a pas démocratie aux démocraties naissantes au sommet en groupe mais la déclaration d'un sauter n'a besoin avant d'élections d'élections de l'équipe de beaucoup nous nous avons on n'a rien revendiqué pour comprendre l'année on n'a rien qu'on a condamné je n'ai fait aucune remarque là où les amis je ne suis pas d'élui d'épaisse ok tu m'as posé la question je te donne la question pas je vais faire comprendre même au peuple congolais pour nous disons beaucoup d'état contre les présents élus coûte c'est non 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 les élections sont passées ça fait six mois d'élections et si et les qui mais si batiens n'a pas gouvernement n'a pas assemblée n'a bango t'os comme ikotala si koyo t'os à la nini et vous vous comprendrez très bien moi personnellement à ma qualité de secrétaire général de l'ARP je ne condamne pas lui des pèses parce que je ne suis pas de lui des pèses je ne connais pas les motivations de lui des pèses mais tout ce que je sais n'a pas moins à congo n'a bota mi na coli na congo que n'a pas élection n'a ma ponami tchisekedi avait battu ces messieurs là ça je sais oui qu'aucun fils du congo pouvait choisir entre tchisekedi n'a moupaïa apona moupaïa sauf les collabos ne peut toujours comprendre ça c'est un des deux les élections quand il y a eu des élections nous on avait déposé les armes tout va n'a qu'ils niaient vous avez qu'observé je vais pas trop parler des stratégies nous étions là pour les déclarations à l'ARP qui condamner les élections au sol comme comment tout ça les déclarations que le général moune ne condamne les élections parce que pour nous on s'est dit qu'elle officiellement mais bah membres et bah app et à mouvan à binou est ce qu'autant que l'angail communiqué officiel numéro 005 pas officiellement vous avez déclarations officielles mais aussi au moins tu peux me citer deux membres de l'ARP malheureusement je peux pas le faire tu peux pas le faire je peux pas le faire mais c'est ça justement parce que tu trouves que c'est pas officiel non au moins il y a un journaliste pour dire que les membres de l'ARP ont condamné parce que tu peux trouver un membre de l'ARP extrémiste gelésé à l'ARP des extrémistes ou même un mot qu'on a contrôlé bango ok nato kaka pendant le cas mais c'est michael ikala oui de temps en temps il est avec vous mais y'a vraiment surtout y'a même le plateau pour tout nez ma cambo soit y'a idée peste soit y'a un parent ça nous fait peur bangi sarabiso on ne peut même pas voir bordé c'est le journalier s'il vous plaît c'est le journaliste michael ikala c'est mon collaborateur oui ok c'est un secrétaire d'exécutif national chargé à éveil patriotique na vigilance vous devez comprendre mais ici je ne parle pas de michael ikala je peux pas juger mon collaborateur mais dis moi un peu je ne peux pas michael ikala c'est un extrémiste ça c'est connu ça c'est connu les extrémistes ça existe partout au monde pourquoi il ya le front national en france le front national de la peine c'est de dire côté c'est pas la droite mais dans la droite vous trouvez encore la droite extrémiste je suis le secrétaire général de la rp on a condamné l'impérium un pour rien mais un processus papa qui sait qu'il ya l'objet peut-être à récupérer l'égalité parce qu'il a la légitimité mais il n'a pas la légalité tu comprends ok il a la légitimité parce que c'est le choix du peuple mais la légalité on a on nous a arraché la légalité alors papa tu sais que tu trouves que au niveau de l'huile de presse ils dans leur quartier général ils ont trouvé que peut-être l'impérium et ali processus au yo bakozoa légalité mais nous nous avons dit nous les résistants que la légalité ça s'arrache par les armes parce que la légitimité aujourd'hui la légitimité est avec nous et l'opposition et la résistance papa tu sais que dit à la légitimité les l'osso bactique papa libre n'en est là n'a qu'ils a sa tambour n'en est là ok je crois que mon colonie on soit n'est le bandocang parce que c'est le choix du peuple nous sommes conscients de ça mais nous dans la résistance toi y'a pas dit que l'égalité to gozoa yangote et moi y'bi m'a bien à naka y'a l'okassa t ça si tu comprends tout à fait il faut qu'on brutalise il est parce que il ya confusion la tête yabande déco il ya des groupes et notre y ballon qui sont en train de dire n'importe quoi sans comprendre même c'est qu'il s'est passé à paris tu nous avions signé un papier sur la table malheureusement on n'a pas dit non mais quand même ce sont obligatoise aux offing à foster mon aîné ok un militaire de son rang tu es en train de l'insulté ou un monsieur comme on aurait en guanda tu es en train de l'insulté ou même tu sais que dit tu l'insultes pour les plaisirs ya caméra ou bien parce que tu as un apoto ça si tu comprends parce que tu peux dire n'importe quoi donc au moins il me dit que nous sommes tous aux salaires par rwandais battant la gabi sur la lalina bosek ce qui boyebite peuple congolais dites-moi un peu où est le péché où est la crimini mon général mounené na papa on aurait en guanda basali ce qui l'a l'oban d'imiké nambouta moutou tout sanglana tout sangisamayé le toko pa sa papa qui s'akye di mundou gite l'élona ajnaye toko indoswa mindou gite ide persezana kisa sabiso tona kisa sate nous ne sommes pas réconnus officiellement kinshasa c'est go toko zwa ban abattu tchabangu naba risqué toba mindou kent roti nana touki dis-moi un peu mindou kiyo toko indospes abattoye des pèses qu'il ya non l'huile des pèses a son apport dans le combat oui na maman toko mille lo six mois après ton monique on ne peut plus tout ça là bas recours niosu ok tout ça là bas recours tout ça là bas marche je rends hommage à tous les voyants combattants à travers le monde parce que nous avons ils ont bravé les lois les conditions climatiques ton maman à sous l'hiver dans toutes les capitales du monde sous l'hiver parce que tu comprends non je ne peux pas dire que ça n'a pas changé parce qu'il y a mungongo et à congolais même si ils ont étouffé ça ok les marches qu'il y a en syrie bas au lakissa les marches qu'il y a en égypte bas au lakissa marches en tunisie bas au lakissa mais ce qui s'est passé je prends le cas de la bruxelles ok la commune dit que cela a été paralysé pratiquement ok on a vu la pari les combattants bloquant périphes t'inaporte des maillots oui mais on a une chance d'élyser ok mais aucune chaîne étrangère personne n'a fait un commentaire parce qu'il s'agit du congo mais bon à congoto comprendre quand même que nous sommes seuls contre tous maintenant on est tous à la bison nous sommes au moko tout comme il soit à la bison à la bison général fostem monsieur on n'a pas dit pour la première fois dans l'histoire à la bison on a fondé ensemble sur l'oli ou encore on a dit tout le monde on a collaboré alors tout le monde on a dit concrètement tout le monde apporte sa pierre à l'édifice le papa tu sais que dit ok est leader incontestable il y a nation congolaise son mot a un pesant d'or il n'y a pas un politicien au congo qui peut manipuler la population qui peut mettre le peuple dans la rue comme ses papas aujourd'hui parce que d'ailleurs à Kinjasa cite moi un politicien au congo à part lui un leader politique entre nous cite moi un leader même à l'époque de Mobutu c'est des gens qui avaient la parole dis-moi un peu monsieur le journaliste aujourd'hui au congo à part le peuple congolais peut compter sur qui non non réponds moi malheureusement personne dis-moi et à l'âge de papa tu sais que dit nous devons éviter certaines choses ne faisons pas de nos sentiments personnels l'affaire de l'état parce que ils ont enlevé les sentiments personnels pour ramener l'intérêt national Charles de Gaulle a l'obat en politique le problème c'est quoi c'est de connaître moi je suis licencié en relations internationales j'ai un gradu en sciences politiques je sais de quoi je parle voilà il y a des gens qui veulent rendre papa tu sais que dit on ne dit pas que c'est pas critiqué on ne dit pas que c'est un dictateur en politique ok les alliances se font et se défont selon la cause et en politique il n'y a pas d'amis en politique ce sont les intérêts qui comptent Charles de Gaulle à l'obat dans les relations intérêts étatiques il n'y a pas d'amis il n'y a que les intérêts mais il y a les gens qui font de la politique aujourd'hui l'histoire de la tribu l'histoire inter-ethnique l'histoire inter-ethnique l'histoire inter-ethnique il y a des intérêts en Hongo papa tu sais que dit a compris papa onorengwanda a compris papa Faustin mon nene a compris que les loyens ont d'amis il y a des intérêts il y a des intérêts il y a des intérêts les outils le disant il y a des intérêts mais à qui faire les intérêts il y a des intérêts ce sont les intérêts ce sont les ingolais ils ne peuvent plus les intérêts Ah mais c'est ça justement ? Parce que je vous dis ici que le Général Mounen est protégé. Papa, on aurait moins de les protéger. Papa, tu sais qu'il est protégé. L'autre chose au Fungoli qui tourne au lieu de Papa Mounen a besoin de 100 dollars. Mais le Général Mounen a besoin de 100 dollars. Tu sais quoi ? Papa, on aurait moins besoin de 100 dollars. Papa, tu sais qu'il a besoin. Mais ce qui est le peuple, ou bien moi, je suis dans un hôpital, 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 je suis dans un hôpital. Dans tout ça, M. Fanfan, il y a un hôpital, il y a un capitaine. Non mais, pourquoi tu veux savoir ? Tu veux savoir quoi ? Il y a un capitaine. C'est le peuple congolais, les capitaines. C'est le peuple congolais, les capitaines. Papa Mounen, Papa Nguanda, Papa Tshiseke, ont décidé de conjuguer les efforts ensemble au nom du peuple. Ce n'est pas au nom de Mounen Nguanda, ce n'est pas au nom de Faustin Mounené, ce n'est pas au nom de Tshiseke, c'est au nom du peuple congolais. Ce n'est pas au nom du peuple congolais. Alors, un congolais disait, M. Christian Kabaselle disait, que si le développement d'un pays ne dépendait que du discours, le Congo serait comme le Japon. Il y a beaucoup plus de discours, les déclarations, beaucoup plus de discours. Alors, M. Fanfan, s'il vous plaît, il y a une assurance que l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'initiative s'il vous plaît. OK. Si toi, tu ne veux pas de Mounené, propose-nous un autre militaire dans la Résistance. Si tu ne veux pas de Norengwanda, propose-nous. Tu sais, les Congolais, des fois, ils aiment le contraire. OK. Les Congolais aiment souvent le contraire de la chose. Donc, il ne sait pas. Beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi c'est dommage avec les messieurs où il a créé Facebook. OK. Parce que c'est le Facebook, surtout, qui a fabriqué des politiciens. Voilà. Ou on peut, dans YouTube, ou on peut déclarer... Papa, dis-moi un peu, messieurs les journalistes. Où est le crime de Foster Mounené, ou de Norengwanda, ou de Tshisekedi, de décider de conjuguer les efforts ensemble? Il y a 30 ans de lutte. Est-ce qu'on aurait Norengwanda et Foster Mounené qui vont traîner un monsieur, comme Tshisekedi, dans l'aventure? Et puis, c'était juste... On a dit une déclaration conjointe. On n'a pas dit que c'est une déclaration à fin des travaux. Mounen est un militaire, il restera un militaire. Tshisekedi est politiste. Pourquoi vous n'avez pas entendu la fin des travaux pendant la déclaration? En plus, vous n'avez même pas signé une déclaration. Je sais que c'est justement pour te faire comprendre que c'était une démarche, OK, pratiquement, pour donner au peuple congolais parce que... Nous nous avons été dans des salles. Dans une salle de Francfort, on nous a pris en disant « Ce qui n'est pas pas mon nom, il n'est pas papa de Tshisekedi, il n'est pas papa de Nwanda, il n'est pas qu'il 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 n'est pas. » Parce que les Congolais, ils ont un sens, ils ont un motou, ils ont un réfléchi, mais il n'y a pas qu'il y a, même papa d'Iomindonga ! Ils n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il y a pas Mundonga, Donc, ce qui爾 est-ils qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il y a que l'opposition, Ils s'opposent. Parce qu'aujourd'hui, photographes-là il n'est pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a jamais, Avec un pouvoir d'occupation ? folie Hammis Non Est-ce que vous les comprennent pas outtez- l'opposition? institutionnelle envoie ses députés au Parlement. Or, Toulanda, qui est élu, à Kota, qui parlait, je ne l'exclus. Les petits sous-soils comprennent, Rengai. L'opposition. J'ai vu que Vital Kamere s'est fait pour l'indimia, la personne qui porte parole, il y a opposition. Ça, c'est l'opposition institutionnelle. On n'a rien à foutre. Donc, Bango, on a pouvoir. On a sac-moko. Tu comprends ? Parce que l'opposition institutionnelle, c'est l'opposition aux autres titres. Nebdi Zouzo comprends. Très, très bien. Nebdi Zouzo comprends. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est opposant au pouvoir en place. Il a dit non à ses pouvoirs. Parce que soit Tshisekedi et Andimaka, il serait peut-être premier ministre aujourd'hui. Non, mais tout ce que le pouvoir, tout il sert, je sais quoi. Que Tshisekedi accepte la primature ou la vice-présidence. Nebdi Zouzo comprends. Merci beaucoup, M. Fonfan. Alors, le roi attend à M. Pérez Ali Koupoussana. Tô, le roi sigo n'a dossier à rencontrer. Non, je veux préciser une chose. La résistance n'est pas contre le processus impérium, il y a UDPS. Mais la résistance dit que le processus où il faut tout changer le mot à M. Pérez Ali force des armes. Voilà. OK ? Alors, impérium, je n'ai jamais fait. Je m'excuse. Je n'ai jamais fait tellement qu'il y a un dossier à M. Pérez Ali Koupoussana. Je n'ai jamais fait un dossier à M. Pérez Ali Koupoussana. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous aussi, tu as sali franc pour Kabila à Kendena à Kérez. Je ne sais pas. Je comprends. Donc, on n'a pas signé. Tu as l'impression que tu as fusionné à UDPS. Tu as l'impression que tu as ma camboï élection. Non, on n'a pas été aux élections. Excuse-moi. Je ne peux pas accepter au nom de rapprochement que nous reconnaissons les élections. Moi, pour moi, avant les élections, égal après les élections, il doit partir par la force. Mais ce qui ne peut pas tu sais qu'il a gagné à l'élection, le général Mounen quitterait son maquis sous les ordres du nouveau président congolais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout cela n'a eu très très bien. Ça, je vais être clair avec... Je ne vais pas parler au nom de la Parécom mais au moins au nom de la chef où il n'a eu que ce qui va proclamer tu sais qu'il est président. Il allait rentrer au Congo. Moi, j'allais descendre le premier à Kinshasa pour faire le communiqué au Noya général Faustin Mounen qui reconnaît Etienne Tisekedi comme président élu parce qu'il est congolais. Merci beaucoup. Je pense que ça l'appelle déjà la déclaration de la répétition et la mer de la science. Général Faustin Mounen et l'eau connue de Penza et Tindaye a quitté le Congo et pourtant Asalaki est gâté le pouvoir il y a celui qui dirige le Congo actuel. Qui l'a gâté ? Il a été gâté. Asalaki est un poste prestigieux. Quel poste prestigieux ? Asalaki est général. Mais général c'est sa fonction militaire. Il avait payé. Il avait payé. Je vais te dire que depuis que ces gars sont au pouvoir il n'a jamais payé le général Mounen dès qu'il a pris le pouvoir le général Mounen est venu avec l'AFDEL comme tous les résistants congolais qui se battaient contre le pouvoir de Mobutu. Quand Kabila le père est parti Asalaki est reconnu comme général Quand Kabila le père être reconnu général même à sa mort il sera toujours général Asalaki est général Il a été pété la vie Ce n'est pas lui C'est le taximent que l'Angola général Mounen est pété il est général parce que le général Mounen est temps que l'Angola a rejoint l'AFDEL le combat l'AFDEL Asalaki n'a gradé colonel foule ça ce n'est pas démontré demander aux anciens congolais qui ont vécu en Angola ils vont témoigner ça Quand ces jeunes hommes Tant que le général Mounen est dans la Zimbabwe et que dans la Zimbabwe le général Mounen est dans la Zimbabwe c'est Joseph Kabila qui est président les premiers congolais ont réagi en disant pourquoi lui c'était Faustin Mounen Il a des choses à comprendre Et tant que le général Mounen est dans la Zimbabwe dans la chancellerie il y a ordre nationale un guerrier comme Mounen qui a décoré et quelques mois après il a pensé la pension anticipée et là il a été vérifié Ah bon ? Mais il a des choses à comprendre non vérifié avec Mouze il était vice-ministre chef d'état-major général chef d'état-major il y a force aérienne Il a des choses qui est quand même dans le musée général Mounen est un chef d'état-major il y a force aérienne Vous pouvez tous comprendre Il a des choses qui est quand même le général il y a des formations dans le Zimbabwe et il y a des complicités il y a des Canambe Il a des choses pour que le Zimbabwe il y a des musées Il a des choses qui est quand même le chef d'état-major il y a force aérienne il y a John Numbi il y a Kamati il y a la chancellerie des ordres nationaux ok ? En ce moment-là Mounen ne fait pas 60 ans parce que c'est maintenant qu'il a 60 ans Il y a un général d'armée à 50 ans il y a une pension ça ne se fait pas il y a une pension dis-moi les Congolais ça parle Mounen a occupé quelle fonction ? Si tu ne sais pas demander d'aller faire des enquêtes à Kinshasa vous êtes des journalistes le général Mounen vendait le manioc à Kinshasa ok ? Avant Bima il avait 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 le général Foster Mounen oui avec ses garçons mais les gens racontent ce qu'ils ne savent pas alors il y a une déclenche qui est celle-là qui est voilà aujourd'hui je vais quitter mais je vais pas citer le nom de des résistants peut-être vous êtes il y a une déclenche il y a une déclenche pour le nom de Londres c'est le nom du Ce n'est pas comme ça qui est passé à la bouteille, mais il est demandé de le résistant. Il a eu un général de la Kinshasa qui a eu un recevoir résistant et qui a eu un recevoir combattant. Il a eu un petit peu de pote de le résistant. Il a eu un général de la Kinshasa qui a eu un combat de l'Oyde, qui a eu un combat. Mais il y avait des combattants à Londres. Il a eu un combat de Londres. Il a eu un général de 4 semaines dans la boîte. les gens parlent parce qu'il y a une histoire je comprends je ne sais pas si on ne sait pas relire l'histoire on n'avancera jamais je comprends et le problème du Congo aujourd'hui tout le monde est devenu politicien la caméra à 20 livres je suis là pour mobiliser le peuple congolais ce n'est pas l'affaire de mon aîné c'est le peuple congolais moi je suis secrétaire général de l'ARP il y a un peuple congolais il y a un peuple congolais il y a un peuple congolais papa tu sais qu'il n'est plus à l'âge il faut traîner dans la boue il faut comprendre papa Abundi Mingui papa Honoré Nguanda aujourd'hui les gens sont en train de jeter des boulettes à ses papas mais il faut reconnaître quand même que sous-occupation ne parlons pas de l'époque de Mobutu parce que là c'était l'époque il y a guerre froide c'était l'époque où il y avait deux pôles au monde il y a des choses qui se faisaient par rapport au diktat il y a Etats-Unis ou il y a URSS les petites choses vous comprennent la politique du monde était bipolaire parce que les gens ne comprennent rien vous êtes là parce que l'anti-socoto ou je ne sais pas quoi on te donne l'occasion il n'y a que l'eau bas tu veux parler tu sais ça nous fait mal ça fait mal pourquoi ? parce que ça déçoit même nous allons foncer voilà alors tout le monde parce que tout le monde nous avons dit est-ce que le général Faustin nous avons eu l'ambition de la politique un jour nous avons eu le président de la république Faustin nous avons eu le soldat je te dis que c'était la période de la guerre froide nous sommes dans la lutte à la libération c'est tout donc ce que nous avons il y a le peuple pour ce qui est général il y a trois ce qui est général c'est le peuple vous surprising les peuples ils travaillent pour le peuple Il ne peut pas aller au-delà du... Ce qui est général Mounen a marché sur le peuple Ce sera le premier A retourner à la micro-pays à Kolob Le général Mounen N'est pas un dictateur Qui veut s'accrocher au pouvoir Non Le général Mounen c'est un fils du Congo Qui veut libérer les pays Papa Honoré Nguanda C'est un fils du Congo qui veut libérer les pays Papa Etienne Tisekedi C'est un fils du Congo qui veut libérer les pays Ériton ne fils que Cette sagesse Les lobes a décidé que Tout sanguissa maïe Tout sanguissa maïe Votre mot de la fin Le mot de la fin Le mot de la fin Mes chers compatriotes L'heure est grave Peut-être que notre potois Tout le monde est en route Est-ce que le mot de la fin Est-ce que le mot de la fin 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 On veut imposer au peuple Voilà Mais dites-vous que vous comprenez Ce pays C'est notre pays Le mot de la fin Le mot de la fin que ce n'est pas chez toi. Voilà une occasion qu'il nous est donnée. Nous ne sommes pas là. Il n'y a pas de temps pour que vous défavorisez un groupe, vous favorisez le groupe Moussous. Nous étions à Paris, c'est pour montrer aux Congolais que nous pouvons marcher ensemble. Ils ont échoué. Pendant la campagne électorale, les partis politiques n'ont pas su se mettre ensemble. Mais la résistance est arrivée. Acomposée et résistante, c'est le but aux Congolais portent. Il n'y a pas de temps pour Moussous. Il n'y a pas de combattants. Il y a l'ombre. Ce qui a dit que nous avons notre destin, il y a ma pinga. C'est le moment. Ce qui a dit que nous avons notre destin politique, accroche-toi à un groupe politique. Il n'y a pas de réflexion à nous. Il y a Bruxelles. Il n'y a pas de réflexion à nous. Il n'y a pas de rapport à nous. Maman, papa, l'équipe. Il n'y a pas de coquilles. Ce qui a été en Congolais. Jusqu'à là, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de réflexion à nous. Ce qui a dit qu'il n'y a pas de réflexion, c'est le Congolais qui va gérer ce qui va gérer. Je donne par exemple un exemple. À l'ARP, moi, je n'ai jamais touché un bon à l'ARP. Les Générales, nous n'y a jamais touché un bon à l'ARP. Il n'y a pas de réflexion 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 à l'arp. au Congo, et qu'il est directement dans la langue, et qu'il n'y a pas de la langue. Donc, ce qui est là, par exemple, dans le cadre de la concertation, il faut trouver une formule pour les trois groupes, les trois groupes, les diables ne peuvent pas chasser les diables. Il faut dire que les diables ne peuvent pas chasser les diables. Il faut dire que pour l'année 2011, les cas en France seulement, 4 milliards d'euros dans la Western Union et qu'il y a dans le Congo. Mais pourquoi vous cherchez les diables ? C'est pourquoi tout le monde a dit qu'il n'y a pas de la langue. Parce que ça a froissé les choses. Nous, on croyait que tous les Congolais allaient applaudir, mais nous avons vu qu'il y a des Congolais qui ont découvert qu'il n'y a pas de la langue. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui ont découvert qu'il n'y a pas d'élection. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont plus qu'ils disent que nous autres. Déjà que vous comprenez. D'ailleurs, vous connaissez Tshisekedi aujourd'hui, 78 ans, il est fatigué. Nous, nous avons connu les véritables Etienne Tshisekedi, à l'époque Yamobutu. Dans les années 80. Dans les années 90, la conférence nationale. Moi, je crois que Ming, il y a une histoire de conférence nationalité. Et quand nous, on allait devant le palais du peuple pour aller attendre les résultats, il y a élection à premier ministre de la conférence nationale. Ça, c'était les véritables Etienne Tshisekedi, qui démonétisait la monnaie, qui barrait les nations inutiles, et qui disait non, pratiquement, à la dictature mouboutiste. Mais pourquoi aujourd'hui, où le pays est occupé ? Les pays, ils n'ont pas beaucoup de pays. Ils n'ont pas beaucoup de pays. Ils n'ont pas beaucoup de pays. Et vous êtes en train d'émettre des critiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un jour, un leader politique congolais. Jamais. Ça, je ne le ferai jamais. Même parmi les trois, ici. Même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a le Congo politiquement. Il y a peut-être aujourd'hui, il y a des gens comme le Diom Inonga qui essayent d'émerger. OK ? Tous les politiciens congolais, c'est quoi ? Prenons le cas où il y a le pouvoir. Papa, tu sais qu'il dit. Papa, on n'a rien. Papa, le général Fossem. Il n'y a pas beaucoup de pays. Est-ce que vous travaillez ? Vous travaillez dans le Batois ? Il n'y a pas de chasse à l'homme. Il n'y a pas de chasse à l'homme. Mais seulement, je me rappelle qu'Adolf Hitler, qui devait la France, tout nier. quel genre d'homme tu détestes dans la vie ? Adolf Hitler a dit, le genre humain qu'il déteste, ce sont les collabos. Parce que s'il trahit son pays, c'est qu'il peut le trahir aussi facilement. Il y a trois catégories congolais. Ils sont conscients qu'ils font un travail de sape pour assujettir leurs frères et leurs sœurs du Congo. Il y a des catégories congolais, faute de mieux, ils subissent. Il y a des catégories congolais qui sont des flatteurs parce qu'ils veulent bouffer. Et ils te disent carrément, moi c'est l'Iboum. Ça ne me concerne pas. Ok. Alors, nous allons juger les trois catégories. Chacun, grâce à part des responsabilités. Il y a des victimes. Dis-moi un fonctionnaire de l'Etat qui n'est même pas payé. Mais il travaille pour ces messieurs. Vous allez les condamner ? Mais il y a des gens qui bouffent, on les donne des enveloppes pour assujettir le peuple congolais. Il y a des viols à l'est du Congo. Tu passes à la télé, tu dis non, il n'y a jamais eu de viols. Nous t'en nénons à tous les amis. Hein, congolais ? Je ne sais pas si vous comprenez ? Je ne comprends pas très très bien. Je te dis qu'il y a trois catégories de congolais. Il y a ceux, faute de mieux. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas en achouater. Les pauvres musiciens, on leur dit, il faut bo yemba. Ah ouais. Vous savez, je ne comprends ? Il faut bo yemba. Donc, il n'a pas le choix. Ou bien au bimi, au kei. Donc, quelque part, vous ne condamnez pas les musiciens. Non. Nous condamnons les musiciens collabos. Il y a des musiciens collabos, il y a des musiciens victimes du système. Il y a des musiciens qui bouffent. Ils sont en train de participer. Ils sont en train de participer. Il y a des musiciens, dis-moi un peu. Il y a des musiciens, ils sont là. Il faut bo yemba. Il y a un acteur à Paris. Il y a des musiciens qui bouffent, ils sont aujourd'hui quelque part, j'ai préféré taire le nom. Je n'ai jamais pu boire le théâtre. Il faut boire le théâtre. Il y a des musiciens qui ont worked. Tu comprends ? Excuse-moi, les pauvres acteurs-là, dis moi ces gens-là. Tu comprends ? autour des gens qui sont de nos propres. Il y a des musiciens qui sont victimes du système Il est obligé de répondre Mais il y a des Congolais qui sont en train de bouffer Comment tu passes l'avenue d'Afrique du Sud Et peut-être de ton village à la ville principale La route n'est pas asphaltée Comment tu peux te payer des villas, 250 ou 200 villas Alors que l'aéroport de la ville principale de ta province d'origine Il n'y a même pas d'aéroport Je te comprends Non, je te dis, il y a trois catégories Nous n'allons pas prendre tous les Congolais On va dire que nous tous vous avons travaillé avec le diable En tout cas, merci beaucoup M. Fanfan Merci M. Fanfan Merci M. Fanfan Merci beaucoup M. Fanfan Merci M. Fanfan Sous-titrage ST' 501